S'il vous plaît un peu de silence, donc je déclare la séance ouverte. Je vais comme par l'habitude commencer à faire l'appel. Monique Baudry, Myriam Beaujot, Charles Berdol, Delphine Béziat, Michel Biré, Hervé Boisjol, Martine Bonnet, Stéphane Bouillot, Marie-Christine Boutin, Dominique Chartier, Adrien Dombal est absent et a donné un pouvoir à M. Boisjol. Je reviens sur le cas de M. Boisjol. Il a donné un pouvoir à Mme Gaillard lors de son absence. M. Gino Fillonot. M. Fourrage est absent. Il a donné un pouvoir à M. Ging. Lesly Gaillard. Bernard Garon. Hubert Ging. Ludovic Augbon est absent et il arrivera en cours de conseil municipal. Il m'a donné un pouvoir. Jean-Michel Lallaire présent. Giseleine Légeron. Jean-Paul Macor. Ariel Meumetot. Pierre-André Mettet. Philippe Minier. Annette Moreton. Michel Naudet. Jean-Pierre Péthorin. Claudine Plaire est absente et a donné un pouvoir à Mme Garraud. Christelle Roussillon. Vous avez donné un pouvoir à quelqu'un, c'est ça ? Christelle Trudeau. Sébastien Verdon. Denise Vincent absente. Isabelle Villemot présente. C'est ça ? Vous avez peur que je vous déclare absente. Bon. Donc nous allons désigner un secrétaire de séance. Donc il vous est proposé comme secrétaire de séance aujourd'hui, en tenant compte du tableau du conseil municipal, Mme Claudine Plaire. Je vais donc proposer Giseleine Légeron. J'accepte ? Ok. Donc nous allons maintenant voir l'approbation du procès verbal de la séance du 26 janvier 2017. Donc le procès verbal vous a été transmis, comme à l'habitude. Est-ce que vous avez des observations sur ce dernier ? Donc s'il n'y a pas d'observation ou de remarques, je vais vous demander de l'approuver. Alors donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc procès verbal adopté. Merci. Je vais demander à Mme Leslie Gaillard de faire lecture des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Merci, M. le maire. Donc décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. Droits de préemption urbain. 25 dossiers ont été déposés entre le 13 janvier 2017 et le 6 mars 2017. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Donc vous avez la liste. Ensuite, plusieurs arrêtés et décisions, des conventions de mise à disposition. Je vous épargne la lecture intégrale du dossier. Des concessions funéraires également. Les marchés, différents marchés, donc de travaux. Pour le pôle de l'insertion et de l'économie solidaire. Pour le clubhouse plein des sports. Donc il est proposé au conseil municipal de délibérer dans les termes suivants de prendre acte des décisions prises par le maire par délégation. Donc merci. Donc je vous demande d'en prendre acte. Rapport suivant. Réhabilitation des Halles. Est-ce que je pourrais intervenir, M. le maire ? Pardon ? Est-ce que je pourrais intervenir ? Est-ce que je pourrais intervenir ? Non, non. C'était seulement pour souligner l'aménagement d'un local pour les victimes de violences conjugales qui vont être effectués, en fait, ces travaux vont être effectués par les services techniques. Voilà, donc nous nous en réjouissons parce que c'était un besoin qui avait été souligné par le CSPD. Voilà, et ça va permettre aussi d'éviter que des enfants soient déracinés en crise aiguë conjugale. Voilà. Et puis, par ailleurs, nous regrettons les 14 980 euros d'études pour le règlement local de publicité. Nous sommes un peu contraints de confier une étude, effectivement, dans ce domaine. Merci. Je ne sais pas, je n'ai pas le même chiffre que Mme Chartier. Moi, j'ai sous les yeux 17 976 euros de la société Ciprim, ce qui fait quasiment 18 000 euros. Alors, j'ai regardé dans le dossier du Conseil pour voir, parce que le bon temps est quand même non négligeable, et sachant que cette société est spécialisée et que des règlements local de publicité, il y en a un peu partout. On peut faire quelques copiés-collés et adaptations. Mais je n'ai pas trouvé des raisons de comprendre une somme aussi élevée. C'était ça, mon interrogation. Je suis en charge du RLP sur la ville de Fontaineble-Comte, qui, depuis maintenant six mois, un an, est commencé en cours d'élabération. On travaille dessus avec le comité de pilotage. Je peux vous garantir... Alors, pour la somme, je n'ai pas la somme sous les yeux, 14 000 ou 17 000. Je suis désolé, je ne peux pas vous certifier. D'accord. Donc, sans doute 17 000. Je peux vous garantir que c'est un vrai travail, que ce n'est certainement pas un copier-coller. Vous connaissez la ville de Fontaineble-Comte sans doute mieux que moi, avec tous les règlements qui existent autour, que ce soit le PPRI, que ce soit le secteur sauvegardé, que ce soit... Voilà. C'est un vrai travail. Quand on voit le dossier, il fait quand même pas mal de pages et on doit réfléchir dessus, on continue. Et l'objectif, c'est qu'il soit voté le plus tôt possible. Donc, on a eu plusieurs réunions, on n'a pas fini. Toujours est-il que c'est un vrai travail, ce n'est pas du copier-coller. Je suis désolé, mais ça les vaut largement. Même si sur d'autres sommes, on pourrait critiquer, pas sur celle-là. Il y a aussi la notion de repérage, d'identification de toute signalétique publicitaire. Donc, c'est un travail assez long. Voilà. Donc, bientôt, on va vous présenter les conclusions. Dans combien de temps ? Voilà. Vous pouvez le prochain, monsieur le président. Voilà. Vous pouvez vous présenter les premières. Merci, monsieur. Merci. Rapport numéro 2, madame Gaillard. Rapport numéro 2, réhabilitation des Halles. Avenant numéro 3, approbation. Donc, dans le cadre de l'opération de réhabilitation des Halles, SECOBA a en charge la mission ordonnancement, pilotage et coordination au PC pour l'ensemble de l'opération bâtiment, place, passerelle. L'équipe de maîtrise d'œuvre souhaite que le suivi financier des marchés de travaux soit également pris en charge par SECOBA. Il est nécessaire de modifier la répartition des honoraires en phase DET, direction de l'exécution des travaux, et AOR, assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Il est rappelé que les autres clauses du marché initial et de son avenant numéro 1 demeurent applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la modification de la répartition des prestations et honoraires en phase DET et AOR, donc la répartition par rapport au bâtiment. Le groupement L'Anse-Roméniel initialement avait 90%, SECOBA 0, ATES 5% et IAC Ingénierie 5%. La nouvelle répartition, donc le cabinet L'Anse-Roméniel 81,60%, SECOBA 10,6%, ATES 4% et IAC Ingénierie 3,80%. La répartition sur les aménagements paysagers, donc initialement L'Anse-Roméniel 65%, DL Infra 0%, Atelier Hostie 35% et SECOBA 0%. La nouvelle répartition, L'Anse-Roméniel 61%, DL Infra toujours 0%, Atelier Hostie 30% et donc SECOBA 9%. Et la répartition sur le génie civil et la passerelle, initialement L'Anse-Roméniel 55%, ATES 45% et SECOBA 0%. La nouvelle répartition, L'Anse-Roméniel 50%, ATES 41% et donc SECOBA 9%. Et donc d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3. Les montants restent identiques, c'est seulement la répartition des intervenants au sein du marché. Donc il y a des commentaires, des remarques. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre ? Oui. Ben oui. Qui s'abstient ? Rapport adopté, merci. Le rapport suivant qui concerne également les Halles, c'est la convention de raccordement pour l'installation de consommation électrique basse tension de puissance supérieure à 36 kVA. Enedis, approbation. Préalablement à l'opération de rénovation des Halles et de requalification de la plage Chevolo, trois compteurs électriques distincts d'une puissance de 36 kg, chacun était installé pour alimenter trois installations, les Halles, l'office de tourisme et la plage Chevolo. Dans le cadre du projet de rénovation des Halles et de rénovation des Halles et de requalification de la plage Chevolo, des calculs réalisés par le groupement de maîtrise d'œuvres ont fait apparaître un besoin de puissance de 216 kg. Par conséquent, la ville de Fontenelle-Comte a sollicité un raccordement au réseau public de distribution basse tension dimensionné à 216 kg. Le coût du raccordement est de 9 883,92 euros hors taxes. La contribution de la ville s'élevant à 7 162,25 euros TTC. Ce raccordement est régi par une convention de raccordement, étant précisé que la fourniture d'énergie sera assurée par Enedis dans le cadre du groupement de commandes qui lie la ville au CIDEV. Il est donc proposé d'approuver le raccordement pour une installation de consommation de puissance supérieure à 36 kg raccordée en basse tension au réseau public de distribution, de décider de verser une contribution d'un montant de 7 162,25 TTC à Enedis et d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir annexée à la présente délibération. Y a-t-il des observations ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. M. Verdon, concernant l'acheminement et fourniture de gaz naturel, CIDEV, groupement de commandes, adhésion. Merci M. le maire. La ville de Fontenay-le-Comte a des besoins en matière d'acheminement et de fourniture de gaz naturel pour le chauffage de ses bâtiments. Son contrat d'exploitation des installations thermiques et fourniture d'énergie s'achève en juin 2018. Le CIDEV propose de constituer un groupement de commandes avec des personnes morales de droit public et de droit privé pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel. La mutualisation pour l'acquisition du gaz peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir de meilleurs tarifs. Ce groupement serait coordonné par le CIDEV et constitué pour une durée illimitée. Pour satisfaire le besoin d'acheminement et de fourniture du gaz naturel, il sera passé sous forme de marché ou d'accord cadre. Ce groupement présentant un intérêt pour la ville de Fontenay-le-Comte au regard de ses besoins propres, il est proposé d'adhérer au groupement de commandes pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel pour une durée illimitée. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel pour une durée illimitée, d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement joint en annexe et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de décider du remboursement des frais de gestion exposés par le coordonnateur conformément aux dispositions de la convention et imputre ses dépenses sur le budget de l'exercice correspondant, de s'engager à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés accord cadre ou marchés subséquents. Observation. Une seule question, en fait, c'est combien ça va nous coûter ? Alors, donc, là, aujourd'hui, il s'agit, si vous voulez, d'anticiper le contrat de fourniture d'énergie qui se prend fin fin 2018. Donc, aujourd'hui, on estime pouvoir faire des économies de l'ordre de 12 à 15 % par rapport aux tarifs, si vous voulez, qui nous sont appliqués actuellement. Voilà. On n'en sait pas plus. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour ? Contre. Oui, je change un peu. Bon, vous vous trompez. Alors, qui est contre ? Pardon. Alors, j'ai été un peu surpris, effectivement, de votre réaction, comme vous l'avez été pour la mienne. Alors, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Alors, j'ai demandé à M. Boisjol de faire lecture du rapport marché d'exploitation des installations thermiques et fourniture d'énergie, ENGIE, COFELIS, avenant numéro 2. Merci, M. le maire. La ville de Fontenelle-Comte a passé un marché pour l'exploitation des installations thermiques et fourniture d'énergie avec la société COFELIS, d'une durée de 8 ans à compter du 1er juillet 2010. Suite aux modifications apportées dans la gestion des bâtiments communaux, il est nécessaire de revoir ce contrat et d'y apporter les considérations suivantes. La suppression des prestations P1, P2, P3 du centre de services aux entreprises, numéro contractuel 35 87 144 025. La modification de la cible contractuelle de chauffage NB de l'école Bretot, numéro contractuel 35 87 144 006. Suite à l'augmentation de la surface chauffée, ouverture de classe au 1er étage. Le transfert de l'école Robert Bonneau, numéro contractuel 35 88 87 144 004, du marché type MTI vers un marché CP, le temps des travaux de réfection. L'intégration au contrat de matériel supplémentaire aux archives de la médiathèque, numéro contractuel 35 87 144 024, sans garantie totale P3. L'intégration au contrat de matériel supplémentaire du centre de l'enfance, Pierre Brissot, sans garantie totale P3. L'avenant porterait sur les postes de dépense suivants, on peut les rappeler, P1 avec avenant numéro 1 136 198, valeur marché avec avenant numéro 2 126 611, écart marché moins 9587. En P2, 38 340 à l'avenant numéro 1, 39 120 à l'avenant numéro 2, donc plus 780. En P3, 44 520 en avenant 1, en avenant 2 42 810, donc moins-value de 1710, ce qui donne un total de moins 10 517. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications à intervenir sur le marché relatif à l'exploitation des installations thermiques et fournitures d'énergie avec la société ENGIE Energy Service, ENGIE Cofélie, selon les modalités prévues dans la convention que je viens de vous lire, et donc d'approuver les modifications financières que je viens également de vous donner, pour un total de moins 10 517. Et donc d'autoriser, M. le maire a signé l'avenant numéro 2 avec la société ENGIE Energy Service, ENGIE Cofélie. Je voudrais vous préciser pour une meilleure compréhension les sigles P1, P2 et P3. P1, c'est la fourniture d'énergie, programme. Le P2, c'est le fonctionnement et l'entretien des installations. Et le P3, c'est le remplacement, effectivement, d'une chaudière ou de matériel défectueux. Voilà. Donc y a-t-il des observations ? Alors, vous voyez, on fait une économie, donc, de 10 517 euros. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. Merci. Alors, rapport numéro 6, qui concerne l'urbanisme, élaboration des documents d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal, communauté de communes du pays de Fontaineble-Compte-Vendée, transfert de compétences, refus. Donc, je demande à M. Ogbon ou M. Biré de faire lecture de ce rapport. Merci, M. Biré. Merci. Donc, la loi Allure du 24 mars 2014 renforce l'approche intercommunale dans les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, ainsi que les objectifs de gestion économique des espaces de densification d'urbanisation et de prise en compte de la qualité paysagère dans les projets d'aménagement. Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Cette compétence sera effective à l'expiration d'un direct de trois ans après l'adoption de la loi, c'est-à-dire le 27 mars prochain, dans 15 jours. Sauf si 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'opposent au transfert dans les trois mois précédents, le 27 mars, c'est-à-dire depuis le début de l'année, en gros. Et donc, toutes les communes sont consultées, tous les conseils doivent délibérer sur le transfert ou non de ces compétences d'urbanisme. La municipalité souhaite avoir un service urbanisme unifié afin de conserver un guichet unique de qualité répondant aux attentes des administrés. Pour satisfaire à cette exigence, le service urbanisme intercommunal devrait avoir en charge l'élaboration de tous les documents et à un impact sur l'urbanisme, tel que le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan de prévention des risques-inondations, le règlement local-publicité, etc. Avec le seul transfert de la compétence PLU, il apparaît que cet objectif de guichet unique ne peut être satisfait. Il est donc proposé au Conseil de s'opposer au transfert de la compétence élaboration des documents d'urbanisme à la communauté de communes du pays de Fontelcompte et de demander au Conseil communautaire de prendre acte de l'opposition au transfert de cette compétence par la commune de Fontelcompte. A-t-il des observations ? Monsieur ? Monsieur Naudet ? Non ? Oui, merci, monsieur le maire. Depuis toujours, la communauté de communes, jusqu'à récemment, prenaient des compétences sans jamais les exercer pleinement et complètement dans un secteur déterminé. Et je dis jusqu'à récemment, c'est en matière d'économie. Quoique, on verra tout à l'heure pour une autre délibération. Autrement, on prenait un petit bout, mais on ne faisait pas tout. On en a même parlé ici, à la table du Conseil, qu'on prenait une partie de la compétence, mais on ne prenait pas la totalité de la compétence, on prenait l'investissement par fonctionnement, par fonctionnement, ce qui est contraire à l'esprit communautaire. Et là, nous avons une loi, dite allure, qui date d'il y a maintenant plus de deux ans, mars 2014, trois ans, ça fait trois ans, et nous ne sommes pas prêts, et on nous demande de refuser cette intégration dans un PLUI, au prétexte que nous n'avons pas un guichet unique. Pourquoi n'a pas été fait plus tôt ? Qui empêchait ? Comment se fait-il que nous n'en sommes que là ? Pourquoi n'avons-nous pas, et pourquoi la ville de Fontenelle-Comte n'a pas accéléré le processus, effectivement, d'un transfert plein et entier, complet, de cette compétence en matière d'urbanisme, puisqu'elle a déjà commencé à mutualiser, elle aurait pu aller plus loin. Ce qui veut dire, tout simplement, que nous sommes favorables à ce qui est un PLUI, et je ne sais pas comment vous allez poser votre question, c'est-à-dire, est-ce qu'on est pour ou contre un refus ? C'est ça, votre question. Nous sommes contre un refus, on va dire les choses comme ça. Non, non, mais j'ai bien compris. Ma question était celle-là, en fait. La communauté de communes a appelé, et on s'aperçoit que la communauté de communes remplit toutes les compétences, quasiment, mais aucune, encore une fois, à une exception près, l'économie, et depuis très récemment, en n'en prenant que des petits bouts. Ce qui fait qu'on éparpille complètement, et la mutualisation ne permet même pas de regrouper ses compétences, de façon à avoir quelque chose de bien, et qu'il est bien plus. Alors, c'est vrai qu'on a des particularités par rapport à ça, mais depuis trois ans, on aurait pu arriver à ce qui est ce guichet unique. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça que nous nous opposons à ce refus de la ville. Il se trouve que la communauté n'est apparemment pas prête à ce transfert, et la plupart des communes de la communauté ne sont pas favorables non plus. Aux dernières nouvelles, une bonne quinzaine de communes auraient déjà voté contre le transfert, et il en faut seulement sept pour s'opposer au transfert. Ce qui veut dire, de toute évidence, que les communes de la communauté ne sont pas prêtes. encore à ce transfert. Que nous, on a l'intention, bien sûr, d'aller vers le PDUI, ça c'est sûr, mais actuellement, on considère qu'on n'est pas prêt à fondre le compte, pour les raisons qui sont évoquées dans le rapport. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre cette proposition ? Donc, qui s'abstient ? Donc, rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Opération foncière. Alignement. Rue du désert. Alors, dans le cadre des travaux de reprofilage de la partie nord-est de la rue du désert, portant sur l'amélioration de la visibilité au carrefour avec la rue Jean Gautreau, et la sortie de plusieurs propriétés, la ville, donc, doit acquérir des parties de parcelles. Un bornage a été réalisé par le cabinet Millet en juin 2016, donnant lieu à de nouvelles références cadastrales. Je vais les citer. Section CD 356, d'une superficie de 26 mètres carrés, propriété de M. Jean Gomart, donc, du Ballet. Section CD 354, d'une superficie de 34 mètres carrés, qui est la propriété de M. Roger Payat. Section CD 350 et 352, d'une superficie de 25 mètres carrés, propriété de M. et Mme Charles Jamme. Section CD 348, d'une superficie de 8 mètres carrés, propriété de l'indivision d'Orne-Rifoux. Section CD 346, d'une superficie de 32 mètres carrés, propriété de M. et Mme Guy André. Section numéro 344, d'une superficie de 9 mètres carrés, propriété de M. Bruno Guérin. Section CD 342, d'une superficie de 3 mètres carrés, propriété de Marcel Landreau. Section CD 340, d'une superficie de 50 mètres carrés, propriété de M. Jean-Pierre Péthorin. Section CD 338, d'une superficie de 16 mètres carrés, propriété de Gilles Péry. Section CD 336, d'une superficie de 14 mètres carrés, propriété des consorts Mignonneux. Section CD 334, d'une superficie de 42 mètres carrés, propriété de M. Fabrice Feuvrier et Mme Anne Manoni. Toutes ces parcelles seront acquises à l'euro symbolique. La ville réalisera plusieurs places de stationnement libérant le trottoir pour faciliter la circulation piétonne et fera construire un mur de soutènement en limite de domaine public lorsque cela est nécessaire sur les propriétés au sud-est de la voie. Donc il est proposé au Conseil municipal d'adopter l'acquisition des parcelles que je viens de vous citer pour l'euro symbolique et de m'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir, les frais inhérents étant à la charge de la ville. Donc je souhaite que M. Péterin et Mme Bonnet est absente, ne prennent pas part au vote, sachant qu'ils habitent dans cette rue. Donc y a-t-il des observations ? Oui, M. Macor ? Alors une première remarque, c'est qu'il n'y a pas de chiffrage du coût de l'opération. Et pourquoi ? Premier point. Par ailleurs, manifestement, des intérêts privés sont concernés par cette délibération. Cette dernière est très malvenue en s'étant troublée. L'intérêt général n'est aucunement démontré dans cette délibération. Or, l'argent public ne doit pas être au service des intérêts particuliers. J'en ai terminé. On votera contre cette délibération. En fait, nous partageons l'objectif de l'amélioration de la visibilité au carrefour de la rue Jean Gautreau. Et en se rendant sur place, en fait, on se rend compte que ce problème est facile à régler et devrait être peu coûteux, puisque le mur de soutènement ne concerne qu'une seule parcelle, la 334, je ne sais pas si on peut voir un plan. Et la 336 est une sortie et la parcelle 315 est déjà en alignement. Alors, c'est tout à fait en haut. Il faudrait baisser. Baisser. Il faudrait baisser encore. Voilà. La rue Jean Gautreau est tout à fait à droite, pour ceux qui découvrent le document. Non. Non, 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 on ne le voit plus. Je vais descendre encore un peu. Bon. Il faut descendre maintenant, puis ça va être bon. Voilà. Donc, c'est la rue que vous avez totalement sur la droite, en haut, qui n'a pas de visibilité quand elle arrive sur la rue du désert. Donc, effectivement, la première parcelle, si on modifie, si on prend du terrain sur la première parcelle, il suffit de faire ça, puisqu'après, c'est une sortie, donc il n'y a pas de mur. Et après, la propriété qui vient ensuite, en fait, est déjà en alignement. Je n'avais pas compris ce que voulait dire le trait noir, mais en fait, c'est déjà en alignement. Donc, voilà. Il suffit de faire un seul mur. Et effectivement, la sortie de la rue Jean Gautreau est dégagée. Ensuite, la rue est de 9 mètres et plus. Après, elle se retrécit, effectivement. Voilà. Voilà mes observations pour ce dossier. Et je note, comme mes collègues, en fait, qu'on n'a pas pu avoir accès ni au projet concret de la rue, ni au coût de ce projet, dans le détail. Enfin, aucun coût. Alors, moi, je vais vous préciser... Donc, je partage l'avis de mes collègues, totalement. Oui, oui, je comprends. Bon, donc, l'aménagement et l'alignement de cette rue, c'est une très vieille histoire, puisqu'elle remonte en 2010. Donc, il y avait déjà un projet municipal qui concernait l'alignement, mais qui a laissé, si vous voulez, une certaine liberté aux propriétaires, en cas d'aménagement de leur terrain ou de leur sortie, de s'aligner sur le projet. Bon, aujourd'hui, nous, on a pris une décision, c'est-à-dire de parfaire complètement l'alignement de la rue. C'est une décision qu'on a prise. Voilà. Bon. Le coût, c'est 88 587 euros. Voilà. Il y a en plus un chemin piétonnier qui représente 9 902 euros. Tout ça, c'est... Les projets ? Pardon ? Est-ce qu'on peut voir les plans des projets ? Parce qu'à la fin, on nous parle de parking et de déplacement à pied, donc on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, si vous voulez, on parle de... Le rapport, ici, c'est l'acquisition de barcelles, de parties de terrain. Le rapport, c'est ça, aujourd'hui. Comment ? Vous pouvez dire simplement que ce n'est pas ça qui coûte, puisque c'est l'euro symbolique, et la question de fonds, elle n'est pas là. D'autre part, vous nous promettez des places, on ne sait pas où elles sont mises, ces places-là, sur votre projet, des places de stationnement. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Alors, je peux vous donner la décomposition, effectivement, de ce prix-là, de 88 000. Il se décompose en signalisation, préparation diverse, 1 409 euros. Siage en rive du revêtement existant, nettoyage 2 900. Terrassement, structure enrobée sur partie élargie de 700 m², qui représente 40 809 euros. Mur de soutènement haut de 1,20 m, longueur 200 m, 39 469 euros. Et il y a une finition, marquage, mise à niveau d'ouvrage, qui représente 4 000 euros. Et on a une répartition, également, par propriété, si vous souhaitez la voir. Feuvrier, Fabrice, TTC, 5 897 euros. Mignonneau, 1 700 et quelques euros. Vincent Denise, 1 588 euros. Jean-Pierre Péthorin, 7 032 euros. Philippot, 1 814 euros. Landreau, Marcel, 2 268 euros. Guérin, Bruno, 7 372 euros. Guy, André, 7 712 euros. Et Charles, Jamme, 4 082 euros. Voilà. Dans une rue qui est parfaite, qui est toute belle, qui est propre. Franchement, balancer 90 000 euros comme ça, c'est absolument aberrant. C'est un choix que l'on a fait. Il peut être contesté, contestable, mais on a fait ce choix de terminer ce chantier qui avait été engagé et non achevé. Pour nous, il y a un conflit d'intérêts. D'intérêts de quoi ? Non, c'est une rue qui est utilisée par énormément de gens. C'est un lien également entre Saint-Médard, Fontenay. Non, il ne faut pas avoir le mal partout. L'objectif, c'était l'élargissement, c'était l'élargissement du carrefour, c'était tout. C'était ça, l'objectif. Et puis la sécurité également, à la sortie de certaines propriétés. Et on ne peut pas mettre non plus des miroirs partout. Non, nul doute, cela profite à quelques riverains, je ne vais pas dire quasiment tous, de façon fort judicieuse. Personne n'est dupe. Je voudrais terminer simplement. Il est dommage, monsieur, cela profite à quelques riverains de façon judicieuse. Je dis que cela profite. Sauf quand on fait des murs de soutènement, et qu'on le permet, et que ces murs de soutènement sont payés par la collectivité publique. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'une rue que l'on refait, madame. Vous le savez aussi bien que moi. À Charzay, il n'y a pas eu des murs, une centaine de mètres de murs, qui ont été pris en charge par la municipalité. Tiens, ce que je dis, et ce qu'a dit mon collègue, monsieur Bacor, est aussi d'importance, c'est le fonds même, du problème. D'autant que vous dites que ça fait longtemps, on ne va pas tout dire, tout ce qui s'est passé pendant un certain temps, avec certains riverains. Vous le savez aussi bien que nous. Je voudrais simplement insister, c'est peut-être un problème de forme, mais ce n'est pas qu'un problème de forme, la circonstance. Il est vraiment dommage que lors de la commission urbanisme de la semaine dernière, ce que nous voyons là, nous ne l'avons pas eu. Ce que vous nous avez dit au niveau des prix, nous ne les avons pas eu. Vous n'allez pas me dire qu'en moins de huit jours, on a fait tout ce travail-là. Pourquoi la commission urbanisme, l'opposition est représentée comme la majorité, n'a pas eu accès, encore une fois, à des documents ? Il n'y a eu aucune projection de ces documents, et pourtant, il y a tout l'appareillage qu'il faut. Et nous avons eu, simplement, en circulation entre nous, une petite fiche A4, où on ne voyait rien, et on n'avait pas tous ces emplacements. C'est-à-dire qu'on n'a pas les informations. C'est bizarre qu'à huit jours d'intervalle, on ne les a pas. Et nous sommes obligés de les réclamer très fort en conseil pour les avoir. C'est désagréable, ce n'est pas la première fois. Attendez, attendez. Aujourd'hui, il s'agit des acquisitions. Oui. D'accord ? Le projet vous sera présenté lors d'une prochaine commission ? Attendez. Est-ce que vous avez une délibération ici qui vous fait... qui présente le projet dans les montants que je viens d'indiquer ? Parce que vous m'avez posé la question. Non, non, mais aujourd'hui, on parle pas de... on parle de l'acquisition. Et du soutenement. Oui, mais le projet, il vous sera présenté quand on va parler de la réfection de la rue. Non, monsieur le maire. Il y a une rétention de l'information qui est désagréable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et n'est pas habituel. Écoutez, sauf erreur de ma part, mais cette délibération, elle est axée sur l'acquisition à l'euro symbolique du terrain. C'est en blanc qu'on vous signe, de certaine façon. Après, les murs de soutènement, c'est un deuxième sujet. Non, mais c'est un deuxième sujet. Non. Bon. Avant d'envisager de faire des murs de soutènement, d'améliorer la chaussée, il faut d'abord procéder à l'acquisition des terrains. Voilà. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on vous demande d'approuver ou de désapprouver. Et bien, je viens de vous le préciser. Monsieur Jung, il me semble qu'à une période, quand il vous a été demandé pourquoi, au niveau du centre-ville, il y avait une partie cédée pour l'Office du tourisme, et votre réponse a été la suivante. Chaque chose en son temps. D'abord, on cède le terrain et après, on vous présentera le reste. Et à ce moment-là, vous aviez l'air beaucoup moins pointillieux. Oui, vous pourrez regarder des vidéos. J'en ai regardé. Je vous l'assure. Je pourrais vous le ressortir. Alors, donc, qui est contre ? Qui est contre ? Bien. Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. On peut demander à M. Pétorin de rentrer. Et donc, c'est M. Pétorin qui va vous faire lecture. Opération foncière, transfontenaisienne, impasse du guet Brault, berge de la Vendée. Jean-Pierre. Bonne nuit, oui. Oui. Dans le cadre de l'aménagement de la transfontenaisienne, la Ville souhaite acquérir l'ensemble immobilier et les parcelles 6 impasses du guet Brault. Un bornage a été réalisé par le cabinet Millet en date du 26 octobre 2016, donnant lieu à de nouvelles références cadastrales. Il s'agit de la section AP, d'une superficie de 60 mètres carrés, propriété des ayants droit de Michel Chariot, au prix de 36 euros. La section AP, numéro 333 et 339, d'une superficie de 52 mètres carrés, propriété des ayants droit de Jean Pouvreau, au prix de 31,20 euros. La section AP, numéro 334, d'une superficie de 22 mètres carrés, propriété de Mme Marcel Briand et M. Marcel Boudin, au prix de 13,20 euros. La section AP, numéro 341, d'une superficie de 15 mètres carrés, propriété de Mme Isabelle Raguin, au prix de 9 euros. La section AP, numéro 337, d'une superficie de 30 mètres carrés, propriété de M. Médi Gendron, au prix de 18 euros. Ces parcelles sont situées en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation. Dans le cadre de cette acquisition, la ville de Fontenelle-Comte assurera l'aménagement et l'entretien des berges et de la rivière Vendée. Le service du domaine, consulté le 19 avril 2016, a émis un avis les 20 et 21 juin 2016. Il est donc demandé d'approuver l'acquisition de ces parcelles et d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié à intervenir, les frais inhérents étant à la charge de la ville. Merci. Y a-t-il des observations, des remarques ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Oui, c'est une opération qui commence à être appréciée par les promeneurs, voilà, et qui embellit énormément certains secteurs délaissés de la ville. Non, non, mais je sais que vous êtes favorable à ce projet, mais par force, vous êtes... L'entretien sera assuré par la communauté de communes. Non, monsieur, c'est bien, mais voilà. C'est une des raisons. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport adopté. Rapport suivant. Monsieur Bouillaud, aménagement de 3 R, de 3 R de covoiturage sur le territoire de la ville de Fontaine-le-Comte. Oui. Le département de la Vendée s'est engagé dans une démarche de facilitation et de promotion du covoiturage depuis 2007 par la mise en place du service covoiturage.vendée.fr sur le site Internet du Conseil départemental. En vertu de l'article L3111-1 du Code des transports, le département est compétent pour organiser sur son territoire les transports collectifs non urbains de personnes. Par délibération numéro 6-11 du 19 février 2010, le département a souhaité développer cette pratique de mobilité durable, notamment en signalant des parkings existants propices à cette pratique et en optimisant le site Internet. Il est précisé que la démarche engagée par le département ne consiste pas à organiser le covoiturage, mais simplement de mettre à disposition des intéressés les outils ou informations permettant de faciliter cette pratique. La ville de Fontaine-le-Comte souhaite donc favoriser ce stationnement inhérent à la pratique de covoiturage sur son territoire. En qualité de propriétaire ou de titulaire des droits réels et autorisant, la commune accepte que les parkings et les hôtes de stationnement situés rue de Nior, à l'arrière de l'espace René-Casselin-Gare, place Viette, et au PEMU, pôle d'échange multi-usage au niveau du parking relais situé rue de l'abattoir, soient dénommés et utilisés comme aire de covoiturage. Le département s'engage à fournir la signalétique nécessaire permettant d'indiquer sur place à toute personne intéressée l'existence et l'emplacement exact de l'aire de covoiturage. La pause sera assurée par les services de la ville. La signalétique reste la propriété du département qui la récupère à ses frais à l'expiration de la présente convention. La ville assurera l'entretien courant, nettoyage de l'aire de covoiturage et de sa signalétique. Les réparations éventuelles en cas de dégradation, vol ou accident de l'aire de covoiturage et de sa signalétique sont à la charge du département. Les parties conviennent que l'ensemble des droits et obligations résultant de la convention sont consentis et acceptés à territoire gratuit. La convention s'y jointe et conclue pour une durée d'un an, renouvelable, ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties adressées à l'autre partie par lettres simples au plus tard un mois avant son terme. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le principe de signalisation des trois aires de covoiturage sur l'éditeur de Fontenay-le-Comte, Rue de Nior, Place Viette, Parking du PMU, d'approuver la convention relative à la signalisation des aires de covoiturage à intervenir avec le Conseil départemental de la Vendée et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Y a-t-il des remarques ? M. Jung ? Oui, nous avons eu des photos et des emplacements sur les trois lieux que vous nous proposez, sauf Place Viette. Dans le dossier du Conseil, il n'y a pas sur la Place Viette. Alors où la Place Viette ? Est-ce que c'est la Place Viette ? Tout entière. Et à propos justement de la Place Viette, cette place, elle est effectivement un lieu de stationnement pour nombre de riverains, de commerce et de services. Quand on fait la liste, elle est assez impressionnante. Je ne la ferai pas, mais chacun peut la faire. Entre la pédopsychiatrie, le théâtre, le cabinet de radiologie et autres, et les riverains, entre autres. Et que de ce fait-là, pourquoi faut-il faire Place Viette ? Nous en avons deux, qui sont bien situées, qui desserrent le sud et l'est-vergnore, et celle qui est à côté du pôle d'échange multi-usage, peut très bien, par la rocade, sort directement pour aller sur la route des Sables d'Olonne ou de la Roche-sur-Yon. C'est dans ce sens-là où nous souhaitons que l'on retire la Place Viette, qu'on garde les deux pour lesquelles nous sommes favorables. Et nous avons en plus une requête, M. le maire, à vous formuler. C'est qu'en matière, justement, d'aire de covoiturage, d'aire de stationnement, il se trouve que l'aire de stationnement à l'entrée de l'autoroute-route de la Rochelle est très souvent très encombrée, à tel point qu'il n'y a pas de place pour se mettre, et qu'on est obligé de se garer, de façon parfois dangereuse, quand les gens se donnent rendez-vous à l'entrée de l'autoroute, encore une fois, sur la route de la Rochelle, dans des endroits qui sont quand même un peu délicats, voire dangereux, et que peut-être la Ville pourrait demander à SF d'agrandir cette aire et en faire une autre covoiturage, parce que c'est là, en prenant l'autoroute, que nombre de fontenuisiens se donnent des rendez-vous. Alors, moi, je pense qu'effectivement, on peut, effectivement, ne pas retenir la Place Viette. Bon, on va aller dans votre sens. Et on peut intervenir, effectivement, auprès d'ASF, pour augmenter, parce que c'est vrai qu'on se stationne un petit peu dans tous les sens. D'autant, la Place Viette, on peut d'autant la supprimer qu'il existe une aire de covoiturage qui se situe à côté de M. Meubles, donc route de Nantes. Et je pense qu'elle est très fréquentée, et que, de toute façon, même si on avait retenu la Place Viette, effectivement, on aurait eu peu de voitures stationnées au titre du covoiturage. Donc, voilà. Donc, moi, je propose qu'on retire, effectivement, la Place Viette, parce que je pense que c'est également partagé par plusieurs d'entre nous. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe ? Donc, on va se prononcer sur les deux autres aires de covoiturage, et on abandonne, donc, la Place Viette. Voilà. Alors, donc, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Rapport suivant. M. Ogbon, Convention de maîtrise foncière entre l'EPF de la Vendée et la ville de Fontenelle-Comte. Bonsoir. Convention de maîtrise foncière entre l'EPF de la Vendée et la ville de Fontenelle-Comte. Donc, bilan d'activité de l'EPF de la Vendée, secteur Lusso, année 2016. Donc, chaque année, nous devons présenter, effectivement, un bilan concernant l'activité du secteur de Lusso. Donc, le 1er octobre 2015, la ville de Fontenelle a signé, avec l'EPF de la Vendée, une convention de maîtrise foncière en vue de requalifier une friche urbaine en centre-ville. Cette convention, donc, détaille dans son article 21 la mise en place d'un dispositif de suivi prévoyant la remise annuelle par l'EPF de la Vendée d'un bilan des acquisitions et du suivi des prix de revient. Donc, cette convention fait notamment référence à l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le bilan des acquisitions et sessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du Conseil. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le bilan d'activité 2016 de l'EPF sur le secteur Lusso. Une fois approuvé, ce bilan sera annexé au compte administratif de la commune. Donc, vous en avez l'annexe. Aucune acquisition n'a été faite à ce jour puisqu'on est en cours de négociation. Vous avez le montant des différentes études qui ont été lancées par l'EPF concernant Formacis, qui est le cabinet qui travaille avec le groupe de suivi. Donc, Serba, Burgeap, ça, c'est concernant la mission des pollutions et d'amiante. Garcia et Impact. Donc, vous avez un nombre d'études qui a été financée dans ce projet-là. Voilà. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le bilan d'activité, de prendre acte de l'annexion du bilan d'activité 2016. de l'EPF au compte administratif et de charger, M. le maire, de signer tout document nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Voilà. Des observations ? Une seule observation, c'est le montant des études, déjà 46 000 euros, déjà, d'études. Voilà, ça me... Nous en sommes tout à fait conscients, les études coûtent énormément cher. Oui, oui, oui. On veut toujours restreindre le personnel, mais les études... De toute façon, si on ne confiait pas ces missions à des bureaux d'études, il faudrait avoir du personnel recruté à l'année. Oui, mais quand on compte le nombre d'études, peut-être que si on avait plus de personnel... On n'a pas de personnel qui peut s'occuper des problèmes d'amiante à la ville de Fontenelle-Comte. Voilà. Donc, c'est des cabinets spécialisés dans ce type d'aménagement. Mais c'était une partie des 46 000. Votre remarque est justifiée et recevable. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté, merci. Rapport suivant concernant la commission communale pour l'accessibilité, M. Boisjol. Merci, M. le maire. La ville de Fontenelle-Comte anime depuis plusieurs années la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Cette commission, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, accompagne la ville et les services municipaux dans la mise en accessibilité du cadre bâti, des espaces publics, mais également de tout projet relevant de l'accessibilité et du handicap. Suite à l'ordonnance numéro 2014-1090 du 26 septembre 2014, cette commission est modifiée dans sa dénomination, sa composition et ses missions. La commission communale pour accessibilité a pour rôle de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Informer la commission intercommunale pour l'accessibilité de ses travaux afin d'assurer leur cohérence au niveau territorial. Tenir à jour la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé, l'ADAP, et la liste des établissements recevant du public accessible aux personnes en situation de handicap. Elle doit par ailleurs établir un rapport annuel témoignant de son activité et de l'évolution de l'intégration du handicap au sein de la cité. Ce rapport annuel doit être présenté au Conseil municipal avant d'être transmis aux représentants de l'État dans le département, aux présidents du Conseil départemental et au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le rapport, joint à cette délibération, fait donc état des actions développées en 2016 par la Commission communale pour l'accessibilité et plus globalement par la ville de Fontenay-le-Comte en matière de handicap et d'accessibilité. Le rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité vous est transmis en annexe de la présente note explicative de synthèse. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante et de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2016 de la Commission communale pour l'accessibilité. Et il rappelle que le rapport sera transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du Conseil départemental et au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Mme Chartier ? Donc en 2015, ce plan d'accessibilité des établissements recevant du public a été estimé à 3,672,000 euros, soit 408,000 euros par an. 200,000 euros sont attribués pour 2017, dont 150,000 pour le groupe scolaire Robert Bonneau, la nouvelle école Florence Artaud, avec 50 % de subventions attendues pour ces dépenses. Donc 200,000 euros pour 400,000 euros, nous sommes bien loin des prévisionnels, sans que la baisse générale des budgets le justifie. En ce qui concerne la voirie, donc la vie quotidienne des handicapés, sur les 232 prescriptions, donc à peu près 25 par an, seules 39 ont été élevées depuis le début du plan. Effectivement, on voit peu de handicapés se promener dans Fontenay, et pour cause, cela relève de l'exploit pour se déplacer sur les trottoirs de la ville. Sans parler de l'état du revêtement, que des obstacles qui se dressent sur leur passage entre le mobilier urbain, les signalisations diverses, les publicités des commerçants, l'absence de bateaux en face de certains passages piétons, la désinvolture des automobilistes ou des deux-roues qui stationnent sur les trottoirs, voire sur les passages piétons. On ne peut que regretter le peu d'intérêt qui est porté aux handicapés. Il est important que les handicapés puissent accéder aux services publics, mais il est aussi primordial qu'ils puissent circuler dans la ville. Aménager au moins la rue de la République semble la priorité des priorités. Merci. Deux ou trois observations, madame. Il est évident que c'est le comportement anormal d'une bonne partie des automobilistes et des citoyens qui rend la vie très difficile aux handicapés. C'est quand même, je regrette, mais stationné sur des passages cloutés qui, eux, ont des bateaux, parce que la plupart de ceux de la République ont des bateaux. Mais la commission, justement, municipale pour le handicap est justement faite pour signaler les différentes choses. Mais on ne peut pas refaire tous les trottoirs. Et vous savez également, comme moi, vous savez sans doute savoir que lorsqu'on doit refaire un trottoir, si ce trottoir n'est pas fait aux normes, on va donc le supprimer. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, la largeur du trottoir implique que, ou bien on supprime la circulation automobile dans cette rue, ou bien on supprime les trottoirs. C'est ce qui se fait, d'ailleurs, je vous rappelle, rue Catina, par exemple, pour ne pas la nommer. Mais cette commission travaille avec un regard, d'abord, elle comporte des handicapés au sein de cette commission, et elle travaille avec un regard, croyez-moi, réellement, qui regarde les handicapés. Cela dit, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Là, vous êtes très loin du programme, quand même, entre 400 000 et 200 000 euros, ça fait une grosse différence. Et en ce qui concerne la rue Catina, c'est une rue où les piétons sont prioritaires. Donc il n'y a pas de problème sur une rue comme ça. Les handicapés peuvent circuler. Ils sont prioritaires sur la chaussée. Il l'était auparavant ? Comment ? Il l'était auparavant ? Ah non, il ne l'était pas auparavant. Merci, madame. Vous avez répondu. Je vous remercie. Je peux reconnaître. J'ai déjà salué la qualité de la rue Catina, le travail qui a été fait. Donc je reconnais quand il y a du bon travail de fait. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. Mais là, on est vraiment en retard et il y a urgence. Nous le savons. C'est des choix prioritaires. Effectivement, tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait pas de problème pour un autre choix. Et là, pour les handicapés, il y a des problèmes financiers. Est-ce que c'est bien pour des... Madame, tout simplement, les problèmes financiers, ils sont très, très simples. Au regard de... Effectivement, un peu plus de 200 000, quand même. C'est 300 000, je précise. Au regard de 300 000 euros, en face, nouvelle charge. Je précise quand même, nouvelle charge. Nouvelle charge que je qualifierais de quasiment normale, parce que le regard qui était porté sur les handicapés auparavant était totalement anormal. Mais cette nouvelle charge, madame, nous n'avons absolument pas un euro en face, en compensation. Il faut bien le prendre quelque part, madame. On va... Jusqu'à présent, en tout cas, il n'a pas été prévu d'augmenter les impôts pour cela, madame. 300 000 euros, comme vous dites, c'est une bagatelle. Comme vous avez raison de dire, c'est une bagatelle. On ne m'a pas dit que c'était une bagatelle. Et après, on parle des subventions pour ce genre de travaux, par la suite. Sur ce point, sur le point des subventions, vous annonciez tout à l'heure 52 % de subventions attendues. Je dirais 50 % de subventions demandées. Mais en fait, on sait que les lignes ne sont pas abondées. Donc, en somme, nous n'attendons rien. Et cette année, nous avions demandé de la DETR. Il n'y aura pas un sou de la DETR pour la ville de Fontenelle-Compte. Alors voilà, si vous voulez le constat, il est triste à faire, mais c'est quand même celui-là. La voie publique, est-ce qu'on peut espérer que ça aille plus vite ? Parce qu'on est loin dans le programme qui avait été prévu. Moi, je ne vois que le nombre parce que je n'ai pas le détail du programme. Mais c'est 39 sur 230. Est-ce qu'on peut espérer que ça... Si vous avez des sous à apporter au budget, ce sera bien volontiers. M. Biré, on fait des choix. Vous avez fait des choix. Vous faites des choix, effectivement. Bon. Nous allons passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. C'est le numéro 12. C'est le rapport qui concerne le personnel communal, emploi saisonnier 2017, création. Alors, afin d'assurer le bon fonctionnement des services qui ont à organiser des activités durant les vacances scolaires, la ville est amenée à recruter du personnel non titulaire, saisonnier, en application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, et notamment l'article 3, alinéa 2, pour accroissement saisonnier d'activité. Alors, je rappelle les besoins. Plage verte pour la période du 6 juillet au 30 août. Donc, trois postes sont à créer à temps complet. Les ricochets du 19 juin au 18 août, deux postes, un poste à temps complet et un poste trois semaines à 28 heures. Six semaines à 35 heures. Parc à bout. Alors, parc à bout, donc, du 1er avril au 1er octobre 2017, donc, deux emplois, temps non complet, 30 heures hebdomadaires. du 1er avril au 1er juillet, non, mai 2017, un poste à temps non complet, 24 heures hebdomadaires. Du 8 juillet au 8 août 2017, un poste à temps complet. Du 24 juillet au 24 août, un poste à temps complet. Du 30 août au 30 septembre, un poste à temps complet. le CTM secteur fait du 1er avril au 30 septembre, un poste à temps complet. Et concernant les espaces verts propriétés urbaines, du 1er mai au 30 septembre 2017, deux postes à temps complet. Donc, il vous est proposé d'approuver la création des postes que je viens de situer, de détailler précédemment pour la saison estivale 2017. Nous sommes sur le même volume de personnes que l'an passé. Donc, y a-t-il des observations ? Monsieur Nodé ? Comme tous les ans, je m'étonne d'avoir des besoins au CTM et aux espaces verts. Je relève. Je pense que c'est plutôt un problème d'organisation des services. Oui, mais c'est la période où l'herbe pousse deux fois plus vite qu'en hiver. Non, mais vous avez des gens qui partent en vacances, Monsieur Nodé. Non, mais voilà. Et aujourd'hui, le service espace vert souffre de la manque d'un ou deux collaborateurs. Vous voyez ? Contrairement à ce que vous pouvez penser. parce que nous, on réduit les effectifs, mais à un moment donné, on ne peut plus assurer le service. Donc, si l'on veut maintenir une ville propre, attractive, il faut mettre les moyens en face. Il faut l'embellir, maintenir ce qui existe et puis, tout ira bien. La réactivité des services à l'occasion de la tempête, quand même, on a apprécié qu'ils puissent réagir rapidement. Donc, il faut qu'il y ait du personnel, effectivement. nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté, merci. Alors, rapport suivant, c'est à nouveau, je vais m'exprimer sur le personnel communal, recrutement du personnel en contrat d'engagement éducatif, CEE, 2017. Alors, afin d'assurer le bon fonctionnement des services qui ont à organiser, c'est le même début que précédemment. Donc, on a besoin de recruter des personnels et donc, ces personnels seront payés sur la base d'un forfait journalier non fractionnable en demi-journée qui ne peut être inférieur à 2,20 fois le montant du SMIC horaire. Le salarié peut bénéficier d'indemnités et d'avantages en nature. Alors, depuis le décret donc 2012-581 du 26 avril 2012, relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, les collectivités locales ont la possibilité d'utiliser ce type de contrat. Il est proposé de recruter les saisonniers de l'accueil de loisirs, graines de soleil, au moyen du contrat d'engagement éducatif. Et ceci pour les vacances scolaires de l'été 2017 à raison de 6 postes de saisonniers à temps complet qui doivent être créés pour l'accueil de loisirs. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver ce recrutement et de fixer le forcet journalier à 40,54 euros brut de motoriser à signer les contrats correspondants. Y a-t-il des observations ? Oui. Légalement, effectivement, des jeunes peuvent être employés en contrat d'engagement éducatif. Ce sont des jeunes qualifiés avec des responsabilités travaillant une journée entière pour 2,2 heures de SMIG. Là, le cas échéant, c'est un peu plus puisque c'est 49,54 euros. Ces jeunes ont fait une formation payante sur leur congé la plupart du temps. Ils prennent des risques puisqu'ils ont la responsabilité d'un groupe d'enfants et ne sont même pas payés au SMIG. Les cotisations sociales sont basées sur un forfait de 1,5 euros 1,5 heures par jour. Leurs droits seront donc alignés. Je veux souligner aussi que ces périodes de travaux saisonniers ont permis jusqu'à présent de valider des trimestres pour la retraite, ce qui n'est pas négligeable avec les perspectives qui les attendent. Quelques jours après la journée de la femme qui met chaque année en valeur la discrimination salariale, je tiens à souligner que ce sont essentiellement des emplois féminins. Voilà. Je sais que c'est légal, mais voilà ma réaction. et puis je pose la question, est-ce que cette rémunération a été décidée en CTP ? C'est prévu en CTP, normalement. Eh bien non, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué en CTP. En CT, d'ailleurs. En CTP. En CTP. En CTP. Non, ça n'a pas été fait parce que tous les ans on refait le même scénario, donc on n'a pas... 50 euros par jour pour des gens qui ont vraiment des responsabilités, des enfants en main. ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Je trouve que c'est pas correct. Mais c'est légal. Mais nous, vous savez, on est contraints aujourd'hui de gérer nos budgets au plus près au niveau de frais de fonctionnement, je parle. Les autres emplois saisonniers, c'est pas au même tarif. Et il y a moins de responsabilités. Enfin, c'est d'autres responsabilités. Mais là, ils n'ont pas des êtres vivants entre leurs mains. Non, mais c'est l'État qui nous autorise à justement... Justement... Oui, je sais. Voilà. Je trouve ça consternant. Voilà. Donc c'est vrai, on pourrait toujours payer beaucoup plus cher les gens, effectivement, mais c'est ainsi. Donc qui est contre ? Moi, je m'abstiens. Qui s'abstient ? Rapport adopté, merci. Nous allons passer au rapport suivant. Monsieur Ogbon, donc Vendée Expansion, modification des statuts. Donc il s'agit essentiellement du changement de statut de l'ASEM Vendée Expansion. Vous savez que le département a perdu la compétence économique, donc n'intervient plus dans les domaines économiques puisque c'est désormais la région et les intercommunalités. Donc Vendée Expansion assume de nouvelles responsabilités. Donc c'est ce qui fait que les statuts ont changé. Donc suite à la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la compétence développement économique est désormais portée par la région. En conséquence, les statuts de la société anonyme d'économie mixte locale Vendée Expansion doivent être modifiés pour tenir compte de cette nouvelle répartition de compétences. La modification des statuts concerne principalement l'objet social de la société, mais également une réactualisation de certains articles. Donc une telle modification relève de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires. Donc en conséquence, je vais vous lire l'article du CGCT, dispose qu'à peine de nullité l'accord du représentant d'une collectivité territoriale d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médical social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur modification portant sur l'objet social. La composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une déménération préalable de son Assemblée délibérante approuvant la modification. Donc en conséquence, le projet est de statut modifié arrêté par le CA du 30 novembre 2016 annexe numéro 1 dont un exemplaire a été remis à chaque membre du Conseil ainsi que les motivations et les modifications envisagées pour chaque article. Donc rédaction actuelle est proposée, tel que précisé dans l'annexe numéro 2 également remise à chacun. Donc conformément aux dispositions précitées, les demandées au Conseil et de bien vouloir approuver la modification des statuts de la SEM Vendée Expansion, d'approuver les différentes modifications exposées conformément à l'annexe 2, d'approuver le statut modifié conformément à l'annexe 1 et d'autoriser le représentant de la ville de Fontenelle-Comte à l'Assemblée générale extraordinaire à porter un vote favorable aux résolutions et ainsi voter en faveur des modifications des statuts de la SEM Vendée Expansion, des différentes modifications et de l'adoption des nouveaux statuts. Voilà, donc il est proposé au Conseil. donc d'approuver la modification des statuts, d'approuver les différentes modifications exposées, d'approuver le projet de statut modifié, d'autoriser le représentant de la ville à porter un vote favorable. Donc je me redis. Voilà, donc désormais Vendée Expansion travaille donc plus sur les zones économiques, mais travaille donc sur le tourisme et travaille sur l'aménagement du territoire, donc éventuellement les aménagements de zones. C'est pour ça qu'ils travaillent sur notre territoire, sur les friches, l'aménagement de la future zone industrielle de Seïta-Plizerole. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des observations sur... Oui, Madame Chartier ? Voilà, je ne comprends pas. Les objectifs de la loi NOTRe étaient la baisse des dépenses publiques avec une meilleure prise en compte des besoins des usagers, la simplification de l'organisation territoriale, la région devenant le moteur économique avec son schéma de développement économique régional, son schéma régional d'aménagement du territoire et de développement. Il me semble que nous sommes tous d'accord sur ces principes. Alors, quelle est la place maintenant de Vendée Expansion dont la mission première était l'économie et que les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans son financement ? Où est la simplification ? Où sont les économies ? Selon un journal vendéen, la subvention du Conseil départemental était de 3,412 millions l'an passé et a été diminuée seulement de 20 %, soit 700 000 euros. Avec un directeur qui n'est pas fonctionnaire, effectivement, mais dont le salaire serait de 5 chiffres, il y a bien sûr une obligation de la région vis-à-vis du personnel en lien avec sa mission. S'il y a des licenciements. Dernière question. La communauté de communes de Fontenay étant actionnaire, pourquoi notre vie le resterait ? Alors, je vous ai déjà répondu partiellement, les compétences désormais de Vendée Expansion, c'est le tourisme. Non, ce n'est pas uniquement le tourisme. Je reprenais les objectifs. Je suis en train de vous dire, je n'avais pas fini. Si vous me laissez terminer, je vais pouvoir exprimer. Voilà. Donc, le tourisme et l'aménagement du territoire sont les deux compétences de Vendée Expansion. C'est pour ça que je viens de vous dire qu'elles travaillaient sur l'aménagement de la future zone et sur les aspects touristiques. Et la ville et la communauté de communes peuvent avoir besoin de Vendée Expansion. Je vous rappelle qu'on doit avoir une part. On n'est pas actionnaire majoritaire de Vendée Expansion. Ça se saurait. On est actionnaire parce que c'est obligatoire. Si on veut travailler avec Vendée Expansion, il faut être actionnaire. comme on est actionnaire d'Orion également qui est la sème de la ville de la Roche-sur-Yon et de l'Aglo. Donc, c'est à ce même titre-là ce qui nous permet de travailler avec Vendée Expansion dans ces deux cas. Vendée Expansion nous assiste à la communauté de communes pour la maison de l'économie sur l'aménagement de la zone. Sur la ville, pour l'instant, on n'a pas de projet avec Vendée Expansion mais ça pourrait être le cas. Donc, pour ce qui est vous parliez de licenciement, que je sache et pas de licenciement dans la fonction publique, ça se saurait depuis le temps. Donc, en général, quand il y a une compétence qui est perdue, comme c'est le cas pour Vendée Expansion, c'est la région qui reprend les compétences. Donc, le personnel qui travaillait sur les zones économiques est remonté à la région. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons deux interlocuteurs, M. Daned pour la région qui est à la région, M. Daned et M. Lepolosec qui étaient avant Vendée Expansion qui travaillaient sur les zones économiques qui sont désormais des employés de la région. Voilà, tout simplement. Donc, le département a perdu des compétences et donc le personnel a été réparti et repris par les nouvelles institutions qui ont compétences en la matière. Voilà, c'est tout simple. Pour l'aspect budgétaire, je vous laisse le soin de développer vos propos. Moi, je n'ai pas de critique à faire auprès de Vendée Expansion. Je vous laisse le soin de développer. En ce qui concerne l'aménagement, c'est une mission de la région et non pas de Vendée Expansion. Les collectivités peuvent avoir plusieurs compétences. Aujourd'hui, l'économie, c'est la région, c'est les intercommunalités. Oui, tout à fait. C'est très clair. Tout à fait. Donc, c'est plus le département. Au niveau de l'aménagement, Vendée Expansion n'a plus à y voir. Si, l'aménagement, mais plus l'aménagement des zones. L'aménagement des zones économiques sous l'aspect aménagement du territoire. C'est la région. Donc, non, non. Le département peut toujours intervenir sur l'aménagement des zones, mais n'intervient plus sur les développeurs économiques. Voilà. Il y a des clarifications qui n'ont pas été complètement faites. Mais ça, je ne peux pas grand-chose. En tout cas, toutes ces questions-là, c'est de l'ordre de la communauté de communes et non plus de Fontenay. Exactement. On en revient, M. Goubon n'était pas là, à ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, on a des compétences plein et entières dans aucune matière. Peut-être en économie, quoique, j'avais dit quoique, on en a la preuve maintenant. Autrement dit, dans la suite toute simple de ce que dit Dominique Chartier, dans la mesure où l'économie, l'aménagement des zones et de la compétence outre de la région cède la communauté de communes, en quoi est-il besoin que la ville soit avant d'expansion et ait un représentant ? Si ce n'est qu'à multiplier, alors la ville, la question elle est toute simple, elle est autre à ce niveau-là, au niveau d'organisation. Est-ce que la ville, par l'intermédiaire de la communauté de communes, et la ville représente une part non négligeable de la communauté de communes, au niveau de la richesse, au niveau des habitants, à tous les niveaux, pourquoi la ville ne passerait-elle pas par la communauté de communes et pourquoi a-t-elle besoin d'être à ce niveau-là aussi ? C'est-à-dire qu'on mélange plus et il y a encore plus. On veut simplifier. Le but était de simplifier aussi, si j'ai bien compris. Sauf qu'on simplifie tout en gardant les anciennes procédures et les anciennes appartenances. La question irait être posée. C'est le citoyen tout simple qui le demande. Est-ce qu'il faut multiplier ? Non mais je partage ce que vous dites. Après, nous, on applique les clarifications des compétences. Ce n'est pas la ville qui les décide. Donc voilà, nous, on fait avec. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on garde... Effectivement, on pourrait très bien arrêter d'être actionnaire Vendée Expansion. Enfin, je vous rassure, ce n'est pas ça qui va enrichir les caisses de la ville. Oui, dommage. Donc, ce n'est pas très important. Par exemple, on avait évoqué ça. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais si un jour, on voulait éventuellement développer le parc Baron et le parc à bout, il avait été évoqué. Puisque maintenant, Vendée Expansion travaille sur ses missions touristiques, on pourrait très très bien... La ville pourrait très bien travailler à continuer avec Vendée Expansion pour nous aider à développer le parc à bout ou je ne sais pas, peut-être, mais je veux dire, aujourd'hui, on est toujours actionnaire pour pouvoir continuer à travailler avec Vendée Expansion. Si demain, ça ne s'avère pas pertinent, on pourrait effectivement arrêter de travailler avec Vendée Expansion. Mais ce n'est pas une logique financière, soyons clairs. Voilà. Pour ce qui est des missions, aujourd'hui, elles sont quand même, enfin, M. Geng, elles sont quand même plutôt en matière économique, elles sont relativement claires. Aujourd'hui, le département, c'est vrai que c'est un changement pour nous vendéens qui avons connu Vendée Expansion, les Vendéopoles et Vendée Expansion en matière de prospection économique qui a quand même fait preuve de ses compétences en la matière. Donc, c'est un changement profond en matière économique des clarifications de compétences. Et on arrive effectivement au bout du chemin puisque effectivement, maintenant, la région commence à prendre pleinement possession de cette mission et les intercos aussi. Donc, il a fallu une réorganisation. On commence à y arriver. On va continuer à la communauté de communes puisqu'on va revoir nos dispositifs d'aide économique au vu de ce que la région vient de faire. Donc, tout ça, ça vient de s'empiler. Mais tout ça, c'est la loi nôtre qui s'applique. Voilà. Les lois, les unes après les autres. Donc, ça arrive jusqu'à nous désormais. Voilà. Il faut en tirer toutes les conséquences. Oui, mais c'est quoi les conséquences ? D'arrêter d'être actionnaire devant l'expansion. Si il n'y a que ça, on va pouvoir vous faire plaisir. Je pense que ce n'est pas un problème. Bien sûr. Mais c'est un autre niveau. Mais franchement, l'enjeu n'est pas très important. D'accord. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Oui. Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Monsieur Biré. Budget 2017. Vote des taux de la fiscalité locale. Le Code général des impôts dit que l'État doit communiquer aux communes au plus tard le 15 avril les bases de la fiscalité locale. Nous sommes le 14. Nous n'avons rien reçu. On dirait que la date limite c'est le 15. Ça pourra arriver demain. Mais renseignements pris au désimpôt, nous n'aurons rien cette semaine. Ce sera plus vraisemblablement la semaine prochaine. Donc, il faut quand même voter les taux parce que nous, nous devons les voter avant le 15 avril ou plus tard. Et donc, il vous est proposé de reconduire les taux les mêmes que l'année dernière tout en sachant que je suis incapable de vous indiquer quel est le produit que nous pourrons espérer. Alors, nous avons retenu pour l'instant un produit qui sera en augmentation de 0,4% par rapport au produit encaissé l'année dernière puisque 0,4%, c'est le taux de revalorisation des bases telles qu'il a été fixé par la loi des finances. Mais je voudrais vous montrer quelque chose si vous voulez me passer le petit tableau là pour vous montrer que cette prévision est loin d'être une science exacte. Voilà. Vous avez sur ce tableau qui est en trois parties d'abord la taxe d'habitation. Vous avez les bases notifiées qui sont en rouge et vous voyez que la première année, c'est l'année 2014 à 18,977,000. Curieusement, en 2015, nous sommes descendus en bases notifiées à 18,375,000 et l'année dernière, nous étions à 19,044,000. Mais quand on regarde quelles sont les bases réelles, c'est-à-dire les bases sur lesquelles nous avons effectivement encaissé l'impôt, alors j'ai là la référence 2013. Ce qui est intéressant de comparer, c'est 2014. On nous avait dit les bases sont de 18,977,000. elles ont été en réalité de 18,181,000, c'est-à-dire une baisse importante. Par contre, phénomène inverse en 2015, pour des bases annoncées à 18,375,000, l'impôt a été recouvré sur 18,954,000. Je n'ai pas les bases réelles de l'année dernière qui étaient notifiées à 19,044,000. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'étaient réellement les bases. Mais quand vous allez voir le produit, les bases sont vraisemblablement inférieures à ce qui nous avait été notifié. Sur le foncier bâti, qui est le schéma d'après, vous avez en vert les bases notifiées. Et là, on est relativement stable, vous voyez, et on voit à peu près les augmentations tous les ans, encore qu'on ne vérifie pas tous les ans les augmentations légales, puisque entre 2015 et 2016, on aurait dû avoir 1% et vous voyez qu'on n'y est pas parce qu'on est un petit peu légèrement en dessous. Par contre, les bases réelles, qui étaient très nettement en dessous des bases notifiées, en 2015, se sont rapprochées. Donc il y a certainement un travail de clarification qui a été fait sur les bases de taxes d'habitation, mais ce n'est pas facile à comprendre puisque nous ne vérifions pas l'augmentation légale. Et normalement, comme il y a tous les ans des constructions supplémentaires, on devrait vérifier des augmentations physiques. donc je suis incapable de vous dire comment ça fonctionne. Quand on voit le produit attendu, c'est le dernier schéma, et vous voyez que là, ça se croise allègrement et qu'on ne vérifie jamais les produits qu'on nous annonce. Donc le produit attendu, c'est la courbe bleue. Et donc vous voyez qu'on passe de 6 800 000 de produits attendus en 2014 à 6 733 en 2015 pour remonter à 6 829. Mais le produit reçu lui évolue exactement avec une courbe complètement inverse à celui du produit attendu. Donc c'est un peu difficile. Donc pour cette année, nous avons pris comme base le produit reçu l'année dernière, c'est-à-dire 6 738 auquel nous appliquons le coefficient de 0,4, ce qui nous paraît être une mesure de prudence sans garantir quoi que ce soit sur la réalité des bases et donc du produit qui sera attendu. Alors je serais tenté de dire, en matière de fiscalité, nous sommes avec l'État à la triple peine. La première peine, c'est la baisse des dotations, vous en connaissez l'incidence. La deuxième peine, c'est les normes et M. Boisjol vous en parlait tout à l'heure avec tout ce qu'on impose aux collectivités locales. Et la troisième peine, c'est la gestion par la DGFIP de la fiscalité. Je vais vous lire quelques extraits du dernier rapport de la Cour des comptes qui a été publié par Mairie Info, donc le journal de l'Association des maires de France le 6 février dernier, qui dit en substance la DGFIP doit améliorer sa gestion de la fiscalité directe locale. Cette gestion est un enjeu important pour les collectivités puisqu'elle en constitue la première source de financement. Un peu plus loin, on lit parmi les diverses catégories d'impôts, le recouvrement des impôts directs locaux et celui qui présente les résultats les plus faibles. Donc on voit bien que nous ne sommes pas la première préoccupation des services de l'État. Quand je disais également que l'État ne tient pas compte des signalements qu'on peut faire qui permettraient d'augmenter un peu le produit de la fiscalité parce qu'il y a des situations qui paraissent anormales, la Cour des comptes le relève. Nous ne sommes donc pas les seuls. La Cour des comptes dit en particulier concernant la tenue à jour des bases foncières puisqu'une des demandes principales des collectivités est de voir le signalement en la matière mieux et plus vite pris en compte afin d'éviter une réduction de leurs ressources. Ça semble être un phénomène généralisé. Donc il serait temps quand même que l'État qui nous ponctionne beaucoup s'inquiète un peu d'optimiser nos ressources puisque c'est lui qui en détient les clés. Donc pour l'immédiat et pour ce qui concerne le vote des taux, il vous est proposé, comme c'était notre engagement, de reconduire les taux de l'année dernière, c'est-à-dire 14,51 pour le taxe d'habitation, 21,84 pour le foncier bâti et 53,74 pour le foncier non bâti avec un produit aléatoire qu'on vous communiquera dès qu'on aura les bases correspondantes. Voilà, donc vous avez vu une grande stabilité dans les taux puisque nous maintenons les taux appliqués concernant la taxe d'habitation depuis 2012. Ainsi que pour le foncier bâti et le foncier non bâti. Voilà. Donc y a-t-il des observations ? Monsieur Macron. Brièvement, sans rentrer dans le détail, juste une petite remarque sur les graphiques. Quand je fais faire des graphiques aux étudiants, je leur dis souvent, en fonction de l'échelle que vous allez choisir, vous pouvez faire des super effets à la fois à la baisse et à l'os. C'était juste une remarque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est gentil. C'est bon que ce soit plus criant, plus parlant. L'analyse sur le notifié, le réel est intéressante, mais je pense qu'il est intéressant, c'est de comparer le réel, l'évolution du réel, puisque c'est ce qui rentre dans nos caisses. Donc, j'ai comparé 2014, 2015, 2016 au niveau des bases. Il suffit de multiplier par les taux pour avoir le montant. Entre 2014 et 2016, on a une augmentation partout des bases, entre 2014 et 2016. Donc, le produit fiscal a bien augmenté pour la ville de Fontenay. On est d'accord ? Par exemple, dans le foncier bâti, j'ai plus 1,79 %, ce qui n'est pas négligeable sur la masse. Vous avez dit que vous poursuiviez votre engagement au niveau de la reconduction des taux. J'ai du mal comprendre. Vous ne deviez pas baisser votre taux d'un point ? Non ? Ce n'est pas ça ? Nous avons procédé à 0,3. J'ai fait aussi un petit calcul. Quand on fait des promesses, il faut peut-être parfois avoir la notion des chiffres. Oh. Est-ce que vous connaissez l'impact d'une baisse d'un point sur tout un mandat par rapport à vos montants ? Un million d'euros de moins. Heureusement que vous n'êtes pas amusé à faire ça dès le début. Non, non, mais je finis. Je vous répondrai. Un million d'euros. C'est vrai qu'en gestion, il faut s'adapter, effectivement. Vous avez parlé également de baisse de dotation. Il y a un candidat qui a annoncé une baisse de 7,5 milliards sur 5 ans. Alors, pour dire que ce n'était pas beaucoup, il a dit que c'était moins qu'avant, mais c'est quand même une baisse cumulée malgré tout. Donc, ça va en continuer à se cumuler. Voilà. Juste une petite réflexion. Alors, par rapport aux histoires de la GFI, tout ça, il y a certainement des choses, mais là, il faudrait rentrer dans le détail. Je ne sais pas. Ceci étant, M. Macor, il ne vous a pas échappé qu'en 2014, lorsque nous avions pris l'engagement de baisser la taxe foncière d'un point qui a été faite en 2014 pour une partie, la ponction sur les collectivités était de 1 milliard. Et fin 2014, de 1 milliard, nous sommes passés à 11 milliards. Seulement fin 2014 dans la loi de finances pour 2015. Donc, vous voyez que la donne n'était plus tout à fait la même et qu'on a changé d'échelle sur la ponction qu'on faisait. Et donc, évidemment, que les engagements qu'on prend doivent s'inscrire dans l'environnement dans lequel on se déplace en définitive. À l'époque, les baisses de dotation d'État n'étaient pas envisagées et pas connues. Non, mais ça représente 5 millions et quelques sur le mandat aussi. Et aujourd'hui, on joue la prudence. Est-ce qu'il y a des observations ? Autres ? On passe au vote. Merci, M. le m'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. Ah, pardon. Oui, mais j'avais pas... Mon regard ne s'était pas porté sur vos doigts. Alors, M. Biré, rapport suivant. Clôture du budget annexe, économie, régularisation. C'est une vieille affaire puisque c'est en 1997 qu'un compte 1069 au budget annexe économie avait été créé pour assurer le changement de nomenclature entre la M11 et la M14. Et depuis, ce compte est resté toujours actif au 1069, alors que le budget annexe économie a été supprimé il y a déjà deux ans désormais. Et donc, Mme Le Duret nous demande de régulariser ce compte qui présente une somme de 59 475,52. La somme a été inscrite au budget primitif de cette année. Donc, il vous est demandé d'accepter l'appurement du compte 1069 résultant de la clôture du budget annexe économie pour le montant de 59 475,52. Est-il des observations, des remarques ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci. M. Pierre-Pierre, citer pour le rapport suivant. Il s'agit d'une mesure essentiellement financière. Il s'agit de prendre la position d'ACEGT et la TVA pour le service de transport urbain Fontelis que la ville reprend avec un nouveau contrat à partir du 1er avril. Et il s'agit de régulariser une situation qui n'était pas totalement claire dans la perception des recettes qui était perçue par Sauvetour dans la précédente organisation. En fait, il s'agit d'une régie donc les recettes doivent être encaissées par la ville et la ville prenant la position de sujet à la TVA là-dessus pourra récupérer la TVA payée sur la prestation versée à Sauvetour et dans le même temps bien sûr elle devra acquitter la TVA sur le prix des billets. Les sommes en jeu c'est 230 000 de prestations versées et en gros 25 à 30 000 de recettes. Donc la ville doit être largement gagnante étant que les bus ne seront pas totalement pleins à prendre la position d'assujetti à la TVA mais c'est normal c'est un service soumis à la concurrence et qui doit normalement être assujetti à la TVA. Donc il vous est proposé de décider cet assujettissement à la TVA. Y a-t-il des observations M. Bacor ? C'est une observation technique on n'est pas contre ce genre de choses. quand une entreprise rend un service public et reçoit en échange une subvention pour compenser la perte de recettes puisque le service rendu est fait à prix moindre l'usager paye à prix moindre la subvention est soumise à TVA. Je vais finir mon raisonnement et je vous répondrai. Il faut que les trois j'ai fait des recherches j'ai le texte j'ai le texte là je peux vous le donner. Donc le problème qui va se poser ici alors prenons le cas d'un transporteur puisque c'est le cas un transporteur scolaire qui reçoit une subvention c'est un complément de son chiffre d'affaires la subvention est soumise à TVA ça fait partie de son chiffre d'affaires ça rentre dans ce cadre là. Je connais bien le problème la fiscalité. Ensuite donc non mais c'est juste pour voir ici parce que l'idée ici c'est de faire un gain par rapport au différentiel entre le prix payé par les usagers et le coût réel versé à sauf tour sauf que le budget principal va combler le budget annexe et donc cette partie qui sera reversée au budget annexe normalement devrait être soumise à la TVA je n'ai pas vu je peux vous citer les éléments non mais ça a vérifié je connais bien le sujet c'est exactement le problème à la piscine puisqu'il y avait une subvention versée aux délégataires la subvention est assujettie à la TVA si elle a pour objectif de réduire le prix par rapport au prix normal si par contre le produit est vendu au prix du marché la subvention d'équilibre n'est pas assujettie à la TVA il s'agit d'une directive européenne qui doit dater de 2005 je crois et donc dans le cas précis nous avons des tarifs qui sont au prix du marché donc il n'y a pas d'assujettissement à la TVA je ne connaissais pas cette référence au niveau européen très bien merci c'était juste technique c'était non non mais c'était pour c'est une bonne idée par contre non non il n'y a pas de problème bon donc puisqu'il n'y a pas d'autres observations on va passer au vote votre micro est toujours allumé monsieur Macor comment ? votre micro pardon excusez-moi non mais c'est bien donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant monsieur Biray à nouveau vous êtes sollicité ah oui il s'agit là encore d'abandonner deux créances il s'agit là aussi de toiletter un peu les inscriptions qui figurent dans dans la comptabilité de madame Lioré la première abondante créance c'est un prêt qui avait été consenti à l'office des sports de 25 000 euros l'office des sports n'existe plus et l'association a été dissoute donc il n'y a plus personne pour rembourser le restant 10 000 euros donc il est proposé d'abandonner cette créance et également d'abandonner une créance sur les amis du musée pour l'édition d'ouvrage d'Émile Boutin en 1995 vous voyez que c'est pas d'hier 500 exemplaires de l'ouvrage d'Émile Boutin avaient été financés par la ville la charge pour l'association de vendre ces ouvrages et de rembourser la ville au fur et à mesure de la vente et il y a aujourd'hui une créance restante de 1237 euros 05 qu'il convient d'abandonner parce que il n'y a plus personne qui répond de cela les présidents successifs de l'association des amis du musée il y en a eu deux ils sont tous les deux décédés et donc c'est un petit peu difficile donc il vous est proposé d'abandonner la créance de l'office des sports et la créance des amis y a-t-il des observations nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant c'est à nouveau monsieur Biré garantie d'emprunt à l'AMAD l'AMAD avait déjà un premier emprunt garanti par la ville qui avait été contracté en 2005-2006 et l'AMAD a renégocié cet emprunt auprès de la caisse d'épargne mais dans le même temps souscrit un complément d'emprunt pour enfin un nouvel emprunt pour un agrandissement de ses locaux pour 150 000 euros et donc l'AMAD nous demande de garantir le nouvel emprunt de refinancement qui se monte à 233 523 euros dont 150 000 de nouvel emprunt sachant que les taux ont été renégociés par la caisse d'épargne je cherche le taux je ne suis pas capable de vous dire le taux par contre la garantie de la ville ça ne concerne que 30% de l'annuité des emprunts le taux fixe 1,52 par an il me semble bien que je l'avais vu mais a-t-il des observations madame Chartier oui oui c'est l'AMAD ayant une action bien au-delà de Fontenay il nous semblerait plus logique que ce soit la communauté de communes qui garantisse les emprunts la question a été posée à la communauté de communes et donc elle s'est opposée à garantir l'emprunt mais la communauté n'a pas la compétence elle n'a pas la compétence elle n'a pas la compétence elle n'a pas la compétence la compétence économique l'AMAD bah oui c'est une entreprise comme une autre c'est pas une entreprise qui travaille dans le domaine économique c'est une entreprise qui travaille dans le social mais c'est une entreprise dans le service d'aide à domicile c'est une entreprise oui bah d'accord on peut tout dire et n'importe quoi aussi c'est ridicule non mais ce serait de l'économie sociale et solidaire voilà je veux dire on l'a fait enfin on le fait pour les hâtes on le fait je crois qu'il y a une garantie on le fait pour une garantie d'emprunt pour l'union chrétienne pour l'union chrétienne voilà monsieur est-ce qu'il y a des transferts de compétences au fur et à mesure il faut aussi tarifier l'ensemble des choses c'est des conséquences il n'y a pas de compétences il n'y a pas de compétences monsieur Jean oui monsieur le maire vous avez dit lors de notre dernier conseil municipal au mois de janvier qu'il n'est pas question de donner de subvention à l'AMAD c'est dans le procès verbal de subvention oui la question là vous apportez donc la garantie d'emprunt pour cette association qui veut se développer s'agrandir ma question est toute simple est-ce pour mieux accueillir d'éventuels nouveaux salariés dans les 5 ans à venir ou pas c'est une façon d'étourner je suis dans la possibilité de pouvoir vous répondre sur ces engagements de recrutement mais je suppose que compte tenu du nombre de bénéficiaires effectivement je pense que l'AMAD sera appelé prochainement à recruter de nouveaux collaborateurs mais c'est la meilleure preuve qu'un service pareil peut exister à la ville puisque si la ville ferme ce service comme vous en avez l'intention effectivement l'AMAD va récupérer et effectivement le potentiel de personnes qui auront besoin de leur service tout à fait là c'est une façon indirecte de leur permettre de s'agrandir davantage encore et c'est au-delà parce que sur le principe de garantie d'emprunt effectivement on est tout à fait d'accord c'est au-delà mais ce garantie d'emprunt pose cette question à ce moment bien particulier suivant vos orientations et votre volonté je comprends merci nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant monsieur Boisjol subvention au secteur sauvegardé merci monsieur le maire subvention au secteur sauvegardé 12 demandes de subvention pour travaux en secteur sauvegardé ont été soumises à l'avis de la commission urbanisme des 31 octobre 2016 et 7 mars 2017 je ne vais pas vous lire la liste complète des 12 elles sont affichées sur le tableau et vous les avez dans vos pièces ces demandes répondent aux critères établis par le conseil municipal en date du 14 juin 2016 fixant les conditions d'attribution des subventions aux propriétaires de biens immobiliers situés en secteur sauvegardé il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la délibération qui accorde les subventions pour travaux en secteur sauvegardé suivant le tableau et suivant le tableau juin y a-t-il des observations nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant monsieur Michel Viré à nouveau budget 2017 demande de subvention s'il 2017 vous êtes plutôt de Jean-Pierre qui est de venir ça mais bon ça va bien donc dans le cadre du fonds spécial d'investissement local 2017 nous présentons un dossier concernant les travaux d'adaptes c'est-à-dire d'accessibilité des bâtiments communaux et donc pour le programme 2017 il est présenté un programme qui porte sur 163 225 euros de travaux 7000 pour le CCAS 1500 pour le local de la police 4000 pour le rez-de-jardin de l'hôtel de ville 8000 pour la maison de l'enfance 9000 pour la maison des moulins 7000 pour le local de la rue des loges 1200 pour les WC publics de la place du 137ème et les honoraires du bureau de contrôle 4000 euros donc nous avons un total TTC de 41 700 s'ajoute à ça la plus grosse somme de 125 000 euros pour l'école Florence Artaud plus une partie des travaux qui se fera en régie donc voilà et il est proposé donc d'adopter ce programme et de solliciter la subvention du CIL correspondante y a-t-il des observations madame Chartier et voilà les subventions dont j'ai parlé tout à l'heure il y en a qui me disaient que c'était pas vrai non ça c'est juste pour les bâtiments vous parliez de la voie publique madame non 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 je vais parler de l'ensemble j'ai parlé de 50% par rapport aux 200 000 donc effectivement ça faisait pas 50% ça fait 40 je me suis trompée c'est l'erreur que j'ai faite mais je savais bien qu'il y avait une demande de subvention attendez madame c'est pas parce qu'on demande qu'on a bien sûr bien sûr ça va bien bon monsieur Jung monsieur le maire en commission nous avons demandé des explications par rapport à ces sommes notamment par rapport à la maison de l'enfance qui a été construite tout récemment et dont il faut maintenant la mettre aux normes handicapées nous sommes surpris et nous n'avons pas eu de réponse alors on la repose cette question puisque nous ne l'avons pas eu en commission on est bien d'accord oui c'est passé en commission finance oui je vais pouvoir vous répondre monsieur effectivement d'abord parce qu'il y a des normes qui ont évolué et il se trouve que pour la maison de l'enfance je vais vous donner donc le détail pas au centime mais effectivement il y a la gâche électrique porte PMR qui n'était pas prévue une signalétique d'orientation le remplacement de la porte d'entrée de l'accueil des familles rien que celle-là à elle toute seule elle mange la moitié du budget la mise aux normes de l'escalier extérieur nez de marche contre marche bande podoag tactile contraste main courante voilà effectivement ça représente 8000 euros et ça n'était pas prévu il y a des choses qui ont changé qui ont évolué je n'y peux rien l'estimation l'estimation A2CH à l'époque quand même pour cette chose-là qui n'était pas obligatoire qui le sont devenu était de 20 517 et nous le faisons à 8000 je peux vous le transférer c'est impressionnant l'évolution des normes on se protège sur protège et on paie mais vous savez pour l'hôtel de ville le rez-de-jardin rez-de-chaussée gâche électrique porte PMR la signalétique d'orientation le remplacement de la porte d'entrée rez-de-jardin les bandes borodactiles n'étaient pas n'étaient pas obligatoires maintenant elles deviennent quasiment tout le temps c'est-à-dire qu'on va considérer effectivement ça c'est le côté que je qualifie d'un peu terrible on va considérer qu'on a autant d'handicapés visuels PMR auditifs mentaux puisqu'il faudra absolument faire la totalité d'accessibilité il restera un bâtiment en France qui ne sera jamais accessible au PMR malheureusement c'est le Mont-Saint-Michel et la tour Eiffel non la tour Eiffel elle est elle est elle est elle est elle l'a oui alors donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci donc ensuite non c'est fait c'est fait donc il s'agit du rapport 22 20ème anniversaire du jumelage Fontenelle-Comte Diozig demande de subvention européenne et je vais demander à un chartier de faire lecture de ce rapport à l'occasion du 20ème anniversaire de jumelage Fontenelle-Comte Diozig la ville de Fontenelle-Comte accueillera du 2 au 7 juillet 2017 la délégation roumaine de Diozig composée de 56 personnes dans ce cadre une demande de subvention a été présentée au titre du programme d'action communautaire l'Europe pour les citoyens la conception du projet a pour objet de favoriser la citoyenneté européenne et d'améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l'Union européenne le dossier a été conçu avec les comités de jumelage de Fontenelle-Comte et de Diozig à l'occasion du rassemblement des échanges et des actions communes entre des jeunes et des adultes du quartier prioritaire des Moulins-Lioux de la ville et des Roumains seront programmés une table ronde les attentes des jeunes face à l'Europe organisées en présence de monsieur Emilien Pavel jeune parlementaire européen roumain de la région d'Oradéa et celle souhaitée de madame Nicole Fontaine ancienne présidente du Parlement européen ils seront entourés de jeunes français roumains et d'une jeune polonaise découverte interactive des cultures respectives et du patrimoine vivant par des ateliers accessibles dans un climat de convivialité découverte et débat des sujets transnationaux marais et vignes en lien avec les centres d'intérêt des participants des échanges des échanges d'initiatives sur la solidarité en temps de crise basés sur le bénévolat ou avec des professionnels à cet effet un dossier de demande de subvention a été déposé le 1er mars dernier auprès de la commission européenne de Bruxelles pour un montant de 10 000 euros en cas d'accord de la commission européenne la ville organisera pardon la ville organisatrice Fontenelle Comte recevra la totalité de la subvention et procédera à son reversement au comité de jumelage Fontenelle Comte Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante vu le programme d'action communautaire l'Europe pour les citoyens considérant qu'à l'occasion du 20e anniversaire de jumelage Fontenelle Comte la ville de Fontenelle Comte accueillera du 2 au 7 juillet 2017 la délégation roumaine de Diosic composée de 56 personnes considérant que la conception du projet a pour objet de favoriser la citoyenneté européenne et d'améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l'Union européenne considérant que ce dossier a été conçu en lien avec les comités de jumelage de Fontenelle Comte et de Diosic considérant que ce rassemblerant permettra les échanges et les actions communes entre des jeunes français du quartier prioritaire des Moulins-Lioux des Fontenésiens et des Roumains à travers de nombreuses manifestations échanges échanges d'initiatives tables rondes découvertes des cultures et débats le conseil municipal après en avoir délibéré sollicite l'attribution d'une subvention auprès de la Commission européenne dans le cadre du programme d'action communautaire l'Europe pour les citoyens d'un montant de 10 000 euros pour le projet lié au 20e anniversaire de jumelage Fontenelle Comte et de Diosic en juillet 2017 autorise M. le maire à signer la convention à intervenir entre la ville et la Commission européenne de Bruxelles en cas d'accord de subvention et autorise M. le maire selon les modalités jointes à intervenir pour reverser la totalité de la subvention au comité de jumelage Fontenet-Diosic donc l'intitulé du projet c'est « Regards croisés Est-Ouest et intergénérationnels sur la solidarité en Europe les attentes des peuples européens dans un esprit de démocratie participative et afin qu'un maximum de personnes participent un partenariat s'est créé avec l'audace en reçant de ses 700 adhérents et de son implication sur le quartier prioritaire des Moulins en lien avec nos partenaires roumains le projet a été élaboré avec l'association de jumelage de Elodaz la table ronde sera présentée par M. le maire et le député élu le maire de Diosic y participera également dans cette période de questionnement cette table ronde qui inclura un temps de discussion avec la salle devrait permettre d'échanger sur les questions que se posent les fontenésiens comme nous avons la chance d'avoir de nombreux jeunes conseillers municipaux nous espérons que vous viendrez enrichir le débat une conférence de presse en juin annoncera l'événement merci Mme Chartier donc sachez que la ville de Fontenelle Comte fera le maximum pour vous aider dans cette démarche et on va vous accompagner comme on le doit voilà en espérant que vous puissiez réussir à obtenir effectivement la subvention sollicitée il y a une question juste petite boutade mais quand même j'aimerais avoir l'information quel est le plan de financement de cette action alors c'est gentil en fait il n'y a pas de plan de financement on nous demande seulement le nombre de participants voilà c'est tant de participants et c'est une somme de temps il n'y a pas de budget à présenter il n'y a pas de prévisionnel il n'y a pas de prévisionnel établi il n'y a pas ça c'est une grande question en fait c'est une grande question effectivement je me permets de la poser parce que souvent on y a le droit donc je pense oui oui on me l'a déjà posé d'ailleurs on me l'a déjà posé mais celui-ci il y a un prévisionnel et qui concerne la ville d'ailleurs aussi largement parce que cette subvention va aider nos amis roumains à se déplacer c'est le premier objet parce qu'ils ont quand même un peu plus de difficultés que nous leurs revenus sont bien moindres donc le déplacement pourrait être un réel problème on le comprend voilà donc nous allons passer au vote donc qui est contre cette initiative qui s'abstient donc rapport adopté merci rapport suivant et dernier rapport c'est madame Garou qui va le lire à la place de madame Plaire pour le jeunesse journée de renaissance demande de subvention au conseil régional des pays de la loi merci monsieur le maire donc la ville envisage dans le cadre de sa politique jeunesse une action avec et à destination des jeunes sur le thème de la renaissance vous m'envoyez ravi en tant qu'adjointe à la culture même si c'est porté par une autre délégation et sur cette journée les fontenésiens particulièrement les habitants du quartier des loges et les jeunes du forum jeune seront invités à vivre à l'époque de la renaissance donc cet événement aura pour objectif de sensibiliser sur ce thème donc sur la période historique de la renaissance en favorisant l'échange et les rencontres de casser les préjugés sur la jeunesse de rendre les jeunes acteurs d'un événement local intergénérationnel et festif de valoriser l'investissement des jeunes et de clore l'ouverture du forum jeune avant la période estivale sur un temps festif donc les partenaires sur ce projet sont bien évidemment les services de la ville avec le service patrimoine la ludothèque le parc à bout la compagnie outre mesure une habitante dans le bâtiment de l'époque ancienne hôpital située sur la place où se déroulera le projet l'audace et les habitants du quartier des loges donc ce projet est en lien avec la politique de la ville et le projet sera réalisé le samedi 24 juin au forum des jeunes et sur la place de l'ancien hôpital ce budget est estimé à 7600 euros il est proposé de déposer donc un dossier de demande de subvention auprès de la région des pays de la Loire pour un montant de 3000 euros qui ne sera certainement pas au titre de l'appropriation du patrimoine par les jeunes 2017 il y a un nouvel appel à projet qui est en train de se monter et qui serait je dis bien puisqu'elle n'est pas encore adoptée mieux appropriée aux 10 projets voilà donc il vous est demandé et de solliciter une subvention auprès de la région des pays de la Loire d'un montant de 3000 euros et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir entre la ville de Fontenelle-Comte et le conseil régional merci madame Garrault y a-t-il des observations sur ce rapport monsieur Jung et monsieur le maire plusieurs observations casser les préjugés sur la jeunesse en décoder ça veut dire quoi alors je suis rapporteur ce soir je ne gère pas le dossier je me suis réjouie lorsque j'ai vu des personnes de la ville venir me rencontrer pour demander si l'idée de travailler en transversalité avec le service culture est sur le thème de la renaissance casser les préjugés sur la jeunesse oui je l'ai lu au départ j'ai même cru que c'était une erreur de frappe que c'était plutôt auprès de la jeunesse sur la jeunesse c'est peut-être c'est le forum jeune ça vient aussi peut-être se dire que les jeunes sont acteurs de leur ville et ont l'envie de monter des projets et de monter des projets en plus sur un thème qui n'est peut-être pas le thème où la jeunesse se l'approprie le plus sur son histoire sur la thématique renaissance moi je pense que ça s'arrête là il n'y a pas de malfaçon derrière je ne peux pas vous répondre plus ce n'est pas moi qui porte le projet je suis ravie parce que je suis déléguée aujourd'hui comme rapporteur mais c'est tout je ne sais pas si j'ai répondu non parce que vous n'avez pas la réponse mais c'est pas cassé c'est gâché parce qu'on n'a pas besoin de mettre ça à ce moment là c'est au-delà de ça par contre d'autres choses oui oui on va retirer cette phrase ça me paraît on peut dire des choses d'inviter les jeunes à participer aux devoirs de mémoire la pierre angulaire au-delà du forum jeune c'est la culture oui se souvenir que Fontenay a un passé renaissance la pierre angulaire de cette manifestation au-delà du forum jeune c'est l'association la compagnie outre mesure qui est à Fontenay est à l'origine de l'association Fontenay sa renaissance Fontenay fait sa renaissance fait de sa renaissance pour laquelle nous avons donné une large subvention alors pas plus large que la moyenne monsieur Ging voilà on est bien d'accord dites nous le chiffre madame comment dites nous le chiffre le chiffre je le connais monsieur moi aussi voilà vous êtes à la commission oui donc vous le savez c'est 5000 euros oui voilà il y a beaucoup d'associations il y en a d'autres qui touchent plus que 5000 euros oui voilà combien pas beaucoup plusieurs mais par rapport à l'immense c'est pas dans la moyenne comme vous dites quand on fait la moyenne c'est pas dans la moyenne non non mais on va pas discuter de ça c'est votre problème quand vous dites c'est la moyenne quand on regarde mathématiquement et mon voisin me soutiendra dans ce domaine là ça fait pas la moyenne 5000 euros c'est au delà de la moyenne de l'ensemble des subventions je vous demande je vous dis pas que c'est la moyenne c'est une subvention c'est un projet qui est porté par la ville et je vous demande seulement de le respecter c'est peut-être pas votre choix mais je respecte pour la votée que je sache je termine c'est peut-être pas votre choix c'était le nôtre c'est tout et je pense que cette année aucune et vous le savez très bien je me suis débrouillée pour que aucune et je dis bien aucune association ait une baisse dans ces subventions à l'exception de l'orchestre enfin de la lire l'orchestre d'harmonie de Fontenay-le-Comte qui a eu une toute toute petite baisse c'est tout non madame il n'est pas question de rediscuter de cette subvention que nul doute vous connaissez bien parce que vous connaissez très bien cette association pour autant pour autant puisque la compagnie Outre-mesure est une association pourquoi et c'est un choix que vous avez fait pourquoi cette association n'a-t-elle pas elle-même sans passer par le touchant de la ville demandée et répandue à l'appel à projet du conseil régime puisque c'est un appel à projet pourquoi n'a-t-elle pas demandé seule en tant que telle cette association une subvention pourquoi passer par la ville de ce point de vue là l'association pouvait très bien demander au conseil régional que je sache je me dirai si je me trompe le conseil général j'entends pas je n'entends même pas ce qu'il dit permet à ce que les associations et non les collectivités fassent et répondent à cet appel à projet c'est la première chose donc on est bien d'accord je voudrais avoir une réponse et puis deuxième question comme ça en fera une réponse de toute l'intitulé c'est faites de la renaissance avec un E là je crois plutôt que vous faites de la renaissance avec Aï à quand allez-vous faire rentrer la jeunesse au-delà de ces préjugés dans le 21ème siècle là dessus non non mais monsieur vous êtes fatigué ça se voit non non cela dit nous ne votons pas forcément contre c'est contre le processus et nous ne sommes pas défavorables à ce projet alors je vais vous répondre je vous rappelle que je suis rapporteur c'est un projet porté par la jeunesse ça tombe que c'est une association qui est portée par le service culture mais moi je n'ai pas monté le projet on est bien d'accord que les choses soient claires c'est c'était un échange avec les jeunes avec les animatrices du forum jeunes et ils sont portés sur le thème de la renaissance il faut croire que ça intéresse quand même la jeunesse puisque ce n'est pas moi qui suis allé leur dire qu'il fallait travailler sur la renaissance comme je vous ai dit tout à l'heure j'en suis ravie parce que je pense que ça fait partie de notre patrimoine historique et que c'est important de le mettre en valeur c'est tout pour le fait que ce soit la ville qui le porte ou que ce soit l'association je ne peux pas je vous dis je n'ai pas monté le projet je ne peux pas vous dire pourquoi là ils ont choisi que ce soit la ville plutôt que l'association l'association de toute façon s'est marquée outre mesure c'est peut-être même Fonteneuve et sa renaissance qui rentrera dans le jeu je ne peux pas vous dire donc voilà là je n'ai pas de réponse à vous donner après je voulais juste vous répondre par rapport à le fait que vous jouiez sur les mots vous inquiétez pas d'ici quelques semaines vous allez avoir une agréable surprise pour vous montrer que la ville de Fontenelle-Comte la municipalité de Fontenelle-Comte et aussi l'adjointe à la culture n'est pas désuète du tout et va se tourner vers le 21ème siècle au niveau culturel je vous en laisse la surprise je ne vous en dévoilerai pas plus mais vous aurez de très belles et bonnes surprises où nous jouerons vraiment avec le 21ème siècle au niveau musical en espérant si je puis me permettre que nous puissions travailler ce dossier en commission culture auparavant et que nous ne l'ayons pas directement au conseil municipal mais il sera travaillé en temps et en heure et puis moi je voulais aussi vous dire ce qui me touche beaucoup c'est que ce travail là il est fait aussi dans le quartier prioritaire et avec la politique de la ville je n'ai pas à dévoiler ce qui va se faire puisque ça rentrera certainement dans une communication ce qui va être fait au niveau du quartier des loges avec les jeunes je trouve que c'est vraiment ce travail intergénérationnel autour justement de la renaissance de l'animation puisque c'était ça autrefois les gens savaient aussi s'animer c'est un lien social et je trouve cela vraiment très bien Madame Roussillon toutes les interrogations que Monsieur Jung a posées ce soir je pense que si le dossier avait été travaillé en commission enfants-jeunesse on aurait pu avoir toutes ces réponses mais il n'a pas été présenté lors de la dernière commission ce qui peut être dommage présenter un dossier en commission ce n'est pas pour ça que tout est clair avec vous parce que souvent il y a des attaques qui arrivent d'ailleurs on peut tout à fait poser des questions on peut tout à fait poser des questions aucune polémique s'il vous plaît maintenant on cesse et on va passer au vote donc qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci donc avant de clore ce conseil municipal je vous demanderai de venir signer le procès verbal et vous remercie de votre attention et de votre patience merci merci